Je suis une immigrée, élevée dans la peur de déranger. Je travaille comme je travaille avec tous les acteurs, c'est-à-dire que d'abord on travaille sur le texte, sur vraiment la compréhension du texte, l'évolution du texte, voir si ce texte fait une unité. De toute façon on a commencé à travailler en répétition. Alors on travaille ensemble et c'est vraiment une relation forte entre un météorange, surtout quand il y a une comédienne. C'est-à-dire vraiment il y a un aller-retour qui est permanent. Là on est vraiment centré sur une comédienne, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas répéter trop longtemps, parce que c'est absorbant et après tout d'un coup on commence à plus rien voir. Mais c'est vraiment un travail à deux, parce qu'il y a une proposition de la comédienne et à partir de ces propositions, on change les choses, on fait évoluer la proposition, on enlève, on ne garde pas, on fait autre chose. C'est vraiment un travail d'artisanat. Est-ce que j'ai le droit ? Le droit de dire ce que je sais, ce que j'ai vu ? L'armée française de retour d'Algérie ? L'armée française, l'armée française, l'armée française, oui, parce que ça, époque Giscard, plan Condor. L'armée française de retour d'Algérie va former les militaires en Argentine. Ils accueillent les exilés ici, ils torturent là-bas. On comprend bien que c'est les mêmes. C'est ceux qui accueillent ici qui font ça là-bas, donc ça va devenir fou. L'armée française de retour d'Algérie va former les militaires en Argentine. Ils accueillent les exilés ici, ils torturent là-bas, ils donnent des cartes de séjour ici, ils fournissent aux dictateurs. C'est le « il », on a un petit bout sur ce « il ». Sur le « il » fournissent ? Oui, c'est le « il », c'est « il ». Donc finalement, ça vous apporte plus de liberté d'être en direct avec l'auteur, la comédienne ? Plus de liberté et en même temps, comme c'est son histoire, il faut aussi un respect. Alors, le mot est peut-être fort parce que quand on travaille sur un texte, le respect fait qu'on n'a pas assez, que l'imaginaire ne fonctionne pas assez. Mais pour moi, oui, c'est-à-dire que je suis profondément touchée par ce texte parce que c'est aussi Marina qui l'a écrit. Ce n'est pas détaché. Alors, quand je travaille, je l'oublie un peu, mais des fois, quand je la vois travailler, je vois qu'elle est passée par tous ces événements et par tous ces bouleversements. Et donc, il y a quelque chose qui est émouvant. On accueille les exilés ici, on torture là-bas. On donne des cartes de séjour ici, en fournit aux dictateurs la liste des noms des réfugiés au cas où ils rentreraient là-bas. Le « on » n'est pas très loin. Mais ils... Je sais que tu parles de l'armée française. Oui, bien sûr. Ils ont des époques Giscard, planquant d'armes... L'armée française a formé les militaires. Je vais essayer un truc. D'accord. Peut-être être violent. Je vais voir. Mais là, si ce n'est pas violent, là... La France accueille les exilés ici. Elle torture là-bas. La France donne des cartes de séjour ici. Elle fournit aux dictateurs la liste des noms des réfugiés au cas où ils rentreraient là-bas. C'est violent. Mais j'aime bien, moi. La France accueille les exilés ici. Elle torture là-bas. Donc la France... C'est la France. Non, non, c'est la France. Moi, ça marche bien avec la France. La France. Bon. J'en parlerai avec l'autrice ce soir. Ce soir, mais moi, j'aime bien. J'aime bien que les choses soient nettes. Je comprends que ce n'est pas clair. Le « il » n'est pas clair. Elle donne des cartes de séjour ici. Elle fournit aux dictateurs la liste des noms des réfugiés au cas où ils rentreraient. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, l'autrice ? Moi, des franges devant l'autrice et elle, elle veut rien. Je fais « Ah non ! Ah non ! » Et moi, qui suis née dans un autre pays, je me sens très proche de ce que raconte Marina Thaumé dans le texte. Et j'ai cette sensation toujours de n'être pas vraiment bien là où je suis et ne pas être vraiment bien quand je suis dans mon pays natal. Et des fois, on a peur d'y aller par peur de revenir. C'est ce qui est dit dans le texte, d'ailleurs. Dire la vérité. La vérité vraie. Et c'est vrai dans quelle réalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada